Donc maintenant là qu'on a vu cet aspect ingrédients, qui est la première des choses, on va voir l'aspect calorifique. Il faut savoir qu'au niveau de tous ces aliments là, scientifiquement c'est prouvé qu'il y a des erreurs entre ce qui est indiqué comme calories et la réalité. La calorie c'est quoi ? La calorie c'est l'énergie qu'il est nécessaire d'avoir pour chauffer, par exemple ça c'est de l'eau, donc j'ai un litre d'eau et si je veux le chauffer de 1 degré, il me faut 1 kilocalorie. La kilocalorie c'est de l'énergie ou des joules si vous préférez initialement, des joules qui a été transformé en kilocalorie, c'est juste des unités de mesure. Donc autrement dit, selon ce que je vais manger là, je vais avoir des kilocalories et ces kilocalories vont être divisées en macros. Donc des protéines par exemple pour tout ce qui est poisson, des glucides pour tout ce qui est en rapport à la famille des pains. Et les graisses ici initialement, je vais en avoir par exemple dans les poissons gras, saumon, truite, macros, sardines, thon, tout ça ce sont des poissons gras. Les graisses qui vont être intégrées dedans sont bénéfiques pour la santé. Mais il faut faire attention aux poissons qui sont trop gros, trop importants, le saumon en général on va avoir beaucoup de toxines puisque les toxines se stockent dans les graisses. Ici par contre je vais avoir de la graisse en effet, mais je peux vous assurer que c'est pas de la bonne graisse. Donc ça, c'est vraiment de l'adobe. Ici c'est que des légumes, donc il n'y a pas de graisse. Ici dans le flouc d'avoine il y a très très peu de graisse. Ici dans le pain il y a très très peu de graisse. Si il va y avoir des graisses, c'est par exemple grâce aux graines de l'air qui sont riches en fait en oméga 3. Donc maintenant on va parler de l'énergie, de la calorie. Comment lire une étiquette au niveau énergétique. Donc ici à l'arrière, en second plan, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez une étiquette avec les différentes énergies. Donc là, kilocalories, les macronutriments et les sous-familles. Donc les sous-familles c'est quoi ? C'est par exemple, on va avoir les protéines, vous allez toujours avoir une ligne protéine. Au niveau des glucides, vous pouvez avoir par exemple hydratocarbone ou carbonate en anglais. Et en dessous, don sucre. Et le don sucre est très important parce que je vais partir sur une étiquette qui est relativement fréquente, c'est celle du faucon d'avoine. Donc là ici, je vais analyser l'étiquette sur 100 grammes. Glucide, 58,7%. Don sucre, 0,7%. Donc autrement dit ici, je n'ai même pas un gramme de saccharose, je n'ai pas un seul gramme de sucre. Donc ça c'est idéal. Donc au niveau de l'indice glycémique, il faut savoir que cet aliment là, vous avez des tableaux d'indice glycémique sur internet. Et bien celui-ci, le faucon d'avoine a un impact qui est assez modéré puisqu'il est autour de 55. S'il est à 70 ou 80, lorsque par exemple on le fait chauffer à trop de température, c'est-à-dire que les molécules de glucides qui sont dedans vont être beaucoup plus facilement assimilables. Donc comme elles sont plus facilement assimilables, l'organisme lorsque le sucre va arriver dans le sang, il va arriver de façon en fait plus grande quantité et plus facilement. C'est pour ça en fait que l'impact sur les glycémies est plus important. Une autre ligne qui est assez intéressante, c'est les matières grasses. Tous les aliments ont plus ou moins de matières grasses et il y a souvent en fait différentes lignes. Pour avoir un maximum d'enseignements, on va plutôt prendre des produits qui sont riches en fait en matières grasses. Il faut savoir qu'il existe plusieurs matières grasses, donc les polyinsaturées, les monoinsaturées, les transformées et les saturées. Donc ici quand je pars sur mon connétable, au niveau de la matière grasse. Donc sur 100 grammes, il y a 15 grammes de graisse. Autrement dit à peu près, sur 100 grammes là, il y a quasiment 140-150 kilocalories juste venant des graisses. Donc ça se demandait, c'est un produit qui est super gras. En effet, lorsque je prends un aliment, par exemple un poisson gras, il ne faut pas que je m'attende à prendre du merlue. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces fameuses graisses ? Je vais avoir, donc saturées, monoinsaturées, polyinsaturées. Et les transformées, il n'y en a pas. Les transformées, elles sont là-dedans. D'accord ? Ou hydrogénées. Donc polyinsaturées, 2,9%. Monoinsaturées, 7,4%. Et saturées, 3,3%. Donc là, je ne sais pas si les chaînes courtes ou chaînes longues, au niveau des saturées. Mais en général, les chaînes saturées qui sont plutôt longues, ne sont pas très intéressantes pour le système cardiovasculaire et la santé. Les monoinsaturées, 7,4%. Et les polyinsaturées, 2,9%. Les polyinsaturées, ça va être les oméga-3 et les oméga-6. Et ce ratio est très important, en fait, à mettre en prédominance sur les oméga-3. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir une balance soit 1,1 jusqu'à 1,4 pour être bien en termes d'équivalence oméga-3, oméga-6. Par contre, ici, c'est indiqué que sur 100 grammes d'aliments, je vais avoir 3,5 grammes d'oméga-3. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que lorsque vous prenez, par exemple, je prends une hypothèse, ça c'est un complément alimentaire d'oméga-3. Bon, c'est mon smartphone, on s'en fout. Je vais acheter un complément alimentaire à un certain prix, je dis une bêtise, je ne connais pas les tarifs, 30 euros pour 2 mois. Donc là, j'achète 30 euros. Autrement dit, je peux m'acheter quasiment 30, 30 conserves comme ça, pour un seul paquet. Et pour avoir 3,5 grammes de gélules, d'oméga-3, il faut que je prenne 3 gélules de ça. Donc autrement dit, pourquoi acheter un complément alimentaire si vous pouvez acheter de la nourriture, qui est un suivi, qui vous apporte de l'énergie, qui vous apporte des graisses, qui vous apporte des protéines. Alors que là, ça a juste un complément alimentaire qui potentiellement peut facilement s'oxyder. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant. D'accord ? Le troisième élément qu'on va voir ensemble, c'est les protéines. Dans les protéines, qu'est-ce que c'est ? Les protéines, imaginez qu'une protéine c'est un chapelet, et les acides aminés correspondent en fait aux perles de ce chapelet. Plus les perles sont denses en acides aminés, plus la protéine en fait est complète. Alors maintenant, on va se concentrer sur les protéines. Les protéines, en règle générale, sur toutes les formes, on va dire, animales, ce sont des protéines qui sont complètes. Du au fait que leur base d'acides aminés est très élevée, il y a une très haute valeur biologique. Sur ceux-ci, sur 100 g, j'ai 19 g de protéines. Sur ceux-ci, j'ai 21 g de protéines. Et sur ceux-ci, j'ai 22 g de protéines. Donc autrement dit, une seule boîte correspond à peu près à la moitié de mon apport protéique sur un repas. Soit je peux me satisfaire d'une seule boîte, par exemple avec, ça peut être des féculents, avec des légumes, mais je vais faire plusieurs prises alimentaires dans la journée, avec des collations, ou bien je fais 3 repas plus importants avec une à deux boîtes, où je peux mélanger. Un filet, par exemple, de sardine avec un filet de macro, ça me coûtera à peu près 2,50 euros ma source de protéines. C'est raisonnable. Accompagné toujours de, par exemple, de pseudo-céréales, de céréales, de ce qui vous plaît en fait, et ce dont vous êtes capable de gérer, et ainsi que toujours de légumes pour les fibres. Donc là, pour l'instant, on est sur l'intrion gagnant, on a des bonnes graisses, et on a des bonnes protéines. Un élément ici qu'on va revenir, je vous parlais tout à l'heure des glucides, lipides et protéines. En matière grasse, 23 g. Donc là, on a dit tout à l'heure, déjà, qu'il y avait 25% d'eau à peu près. 25% d'eau, et maintenant j'ai encore 25% pour arrondir de graisses. Donc en fait, il ne me reste que 50% de produits, là. Donc le gnaki, là, vous le coupez en deux, déjà. La moitié, là, vous le foutez à la poubelle. Donc si ça, ça coûte, admettons, j'en sais rien, 2, 3 euros, et bien déjà, 1,50 euros, ce que vous avez mangé, 1,50 euros, c'est mis à la poubelle. Au niveau des glucides, donc en effet, il y a des glucides, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'il y a du lactose et du dextrose. Il y a 2 grammes de sucre. Donc là, on passe d'un aliment qui est fait pour avoir des glucides, de l'énergie. Je n'ai seulement que 0,7 grammes de sucre. Sur celui-ci, je vais avoir 2 grammes de sucre. Donc autrement dit, un produit qui n'est pas censé être sucré, il est sucré. Normal. Et enfin, au niveau des protéines, j'ai 12,5 grammes. Donc un aliment qui, on se dit 100% de pur bœuf, de pur porc, pardon, je me dis, putain, ça doit être riche en protéines. Ben, il y a à peine plus de 10%. Donc autrement dit, c'est l'équilibre de mon ongle qui sait des protéines là-dessus. Donc ça, autrement dit, poubelle. Un dernier élément que je vais voir avec vous, c'est le reste des ingrédients. Donc on a vu les macros. Bon, les macros, c'est ce qui vous apporte de l'énergie. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est quoi ? Les fibres, les minéraux, les vitamines, les égoglèments. Ici, on a indiqué qu'il y avait du fer. Alors ça doit être du fer non-héminique, puisque ça ne vient pas de lavande. Du magnésium, idem. Ce magnésium, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est de l'oxyde de magnésium, du citrate, du glycénate, je ne sais pas. Du phosphore. Idem, je ne sais pas en fait quelle composition du phosphore. Donc c'est assez trouble comme idée. Vitamine B1, la thiamine aussi, idem, il y en a pas mal. L'élément que je voulais voir, c'était le sel. Donc autrement dit, celui-ci n'a quasiment pas de sel. Celui-ci, il n'y a quasiment pas de sel. Celui-ci, il y a 1 g de sel. Donc là, celui qui a moins d'un g, je le mets de côté. Celui qui a plus d'un g, je le mets de côté. Donc 1 g de sel. Ce qui est un peu normal de par la constitution. On est habitué à voir des conserves qui sont justement conservées avec du sel. Donc celui-ci, 1 g de sel. 1 g de sel, c'est très raisonnable. 1 g de sel. Et moins d'un g de sel. Donc pour l'instant, moins d'un g de sel, 1 g de sel. Apparemment, celui-ci est réduit de 25% en sel. Donc si mon organisation est bonne, je suis censé quasiment ne pas avoir de sel. Je vais regarder. 1,45 g de sel. Donc autrement dit, ils disent que ça a été allégé en sel. Je suis désolé, mais c'est celui qui est le plus salé. Donc des saucisses salées. Ok. Donc je le mets de côté. Poubelle. Lorsque vous regardez les étiquettes, en fait, c'est obligatoire d'avoir ces informations-là. Dans ce livre de Tim Spector, Régime, la grande illusion. Je vous ai partagé dans mon Facebook certaines illustrations et certains passages du livre qui sont intéressants et qui présentent comment les industriels peuvent vous avoir par rapport aux nutriments, par rapport aux macros, par rapport aux valeurs énergétiques. Et ça, c'est très important que vous analysiez ces étiquettes parce que je vais vous donner une image très simple. Vous venez d'acheter une voiture tout neuve. Vous l'aimez, vous l'appréciez. Vous l'avez pris pour tel ou tel comportement, par rapport à la couleur, peu importe. Et que c'est un véhicule, par exemple, qui est au diesel. Est-ce que vous allez mettre du sans-plomb dedans ? Ou est-ce que vous allez rouler sans huile ? Ou est-ce que vous allez mettre de la mauvaise huile ? Je ne pense pas. Vous allez mettre plus d'argent dans l'essence et dans l'huile et dans tout l'entretien que vous allez mettre d'argent dans vous, dans votre organisme. Et ça, c'est une grosse problématique. Sachez une chose, que dès que vous voyez tout ce qui est colorant, du courant, conservateur, toute la liste des E, vous avez des applications sur smartphone qui permettent de connaître. C'est-à-dire que vous avez des applications où vous... Je vais vous donner un exemple. Yuka. Yuka, par exemple, c'est une application assez intéressante. Avec un GenCode. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai la possibilité de voir un GenCode. Je vais donc scanner ce produit-là. Et l'a reconnu. Voir le produit. Velouté 5 légumes. Et j'ai tout. Et j'ai des pastilles qui sont ouvertes. Donc, qu'est-ce qu'il m'indique ? J'ai des légumes, j'ai des fibres. C'est très peu riche en calories, ce qui est normal. Il n'y a pas de graisse saturée, il n'y a pas de sucre. Et il y a très peu de sel. Donc, autrement dit, le produit, il a une valeur de 84% de notes sur 100. 84 sur 100. Maintenant, pour le désir, pour le plaisir, je vais scanner ce produit-là. Il l'a reconnu. Alors, j'égole parce qu'il a une note absolument formidable. Donc, additif, présent nocif, il y en a 6. Donc, graisse saturée, 9 grammes, trop de sel, un bon apport protéique par rapport à la moyenne des aliments, un petit peu de fibre, c'est dû en fait au blé qui est dedans, qui n'a rien à foutre là. Extrêmement riche en calories, 267 kilocalories quand même. On passe par exemple, si vous prenez un jambon blanc de qualité, 120-130 kilocalories. Vous prenez ça, 270 kilocalories. Et sucre, 2 grammes de sucre. Donc, on passe de 84 sur 100 à une note de 3 sur 100. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de continuer le dialogue. Ce n'est même pas un chaos technique. Ça, ça ne devrait même pas exister. Ça s'appelle un produit ultra transformé. Donc, ça, je ne sais même pas ce que ça fait dans les marchés. Je ne comprends pas. Hormis le business et l'argent. Donc, arrêtez de vous faire couillonner, achetez des produits. Ce n'est pas de l'aliment, d'accord ? Ça, c'est top pour créer des maladies, ok ? Arrêtez de regarder la télé, tous ces discours. Oh, regarde qu'on sait bon. Arrêtez de voir ce genre de packaging hyper séduisant. Mais juste lisez, ça prend 2 minutes. Ça prend 2 minutes. Mais une fois que vous l'avez fait, ça simplement, vous n'allez pas le refaire à chaque fois. Puisque vous savez qu'à chaque fois, ça a de la même mascarade. Donc ça, vous n'en achetez pas. Il faut les boncuter. Par contre, tous ces produits de qualité, ils sont beaucoup plus intéressants. Donc ça, pourquoi je vous parle de produits qui sont en concert ? Pourquoi je vous parle de produits qui sont comme ça ? Parce qu'on n'a pas la possibilité, ou peu la possibilité, d'aller dans des petits marchés, d'aller dans les locaux ou autre. Quand on est en ville, c'est boulot, métro, dodo. Et ça, ces différents produits sont relativement sains pour la santé et vous pouvez les trouver au quotidien. Si ce genre de vidéo vous intéresse, vous me le direz en commentaire. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Un petit pouce rouge si pour vous, il manquait des éléments. Ou que cette vidéo était incohérente. Je vous dis à bientôt et je vous remercie encore. Sous-titrage ST' 501